Donc, si on dit, il est un signe de bénédiction. En hébreu, il n'y a pas de futur, mais les verbes sont ici. A un temps qui s'appelle l'inaccompli. Oui, Dieu dans ta vie est dans le temps qui s'appelle l'inaccompli. Quand Dieu veut agir, il n'entend pas le temps. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Tu traverses des moments difficiles, restes-moi te rassurer qu'il y a un Dieu. Qui est à côté de toi. Il y a un habile jeu du monde dans les derniers temps. Les gens souffriront. Les gens verront ceci dans les tourments. Les gens perdront espoir. Les gens chercheront à naviguer dans les choses de ce monde. Attache-toi à Dieu. Le Dieu qui t'a placé sur cette terre prendra soin de toi. Notre jour dans la présence de Dieu est de nous satisfaire des choses célestes et des choses de ce monde. Notre objectif n'est pas de se réjouir pour cette terre, mais de se réjouir pour avoir la couronne de rester au ciel. Reste dans le main de Dieu. Reste dans les bonnes mains. Car Dieu est de notre côté. Que Dieu bénisse. Peux-tu affirmer que l'Éternel est ton berger? Si oui, alors tu dois aussi déclarer que tu ne manqueras de rien. Car l'Éternel est un bon berger qui ne délaisse pas ses vrais vies. Il prend soin d'eux. Il veille sur eux. Il parle pour eux. Il les conduit. Il les nourrit. Il les protège et il les soigne. Même dans la vallée des épreuves, des blocages, des difficultés, il est présent. Il les rassure avec sa houlette et son bâton en continuant à les guider. Il n'abandonne jamais car sa volonté est que nous vivons et non que nous mourions. Que nous soyons victoriers et non vaincus. Que nous soyons libres et non liés. David a expérimenté cette expérience. Mais laisse-moi te dire qu'il est aussi temps pour toi d'expérimenter aussi cette expérience avec ses dieux. Le dieu de cette vie, le dieu qui a créé cette terre, rendra soin de toi. L'Éternel conduit ses enfants sur le chemin de la vie, de la paix, de la joie, de la victoire. Pour que tu jouisses de ses faveurs. Oui, ce soir et ce matin, tu jouiras de la faveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.